salut tout le monde c'est l'éponge j'espère que vous allez bien on se retrouve sur yu-gi-oh duel master c'est une première vidéo sur ma chaîne en tout cas j'espère que ça va vous plaire si c'est le cas n'oublie pas de cliquer sur l'aïque et de faire partager cette vidéo de commenter et de regarder jusqu'au bout surtout alors qu'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est un côté choc côté choc donc j'ai mis à 7 1190 j'aime et alors pourquoi pas dépenser avec vous bon je n'ai déjà pour l'obtenir je n'ai déjà fait quelques solos bien sûr et pour récompenser et pour une première vidéo dépenser et dépenser bon évidemment c'est gratuit cgm pour le moment mais on peut les acheter aussi bon qu'est ce qui peut m'intéresser de ya côté pack et côté des structures accessoires spéciales bon évidemment c'est pas une vidéo sponsorisée c'est juste une vidéo que j'aime parce que c'est nouveau je me dis ça me rappelle de bons souvenirs sur playstation 2 je sais pas si vous vous rappelez de you-gi-oh à l'époque c'était vraiment vraiment magique allez bon je regarde déjà qu'est-ce que j'en ai j'en ai 7 1190 donc il faut que je fasse attention de ce que je vais acheter même si je suis attention de toute façon je vais me faire couillonnée quoi qu'il arrive mais bon c'est pas ou alors je vais avoir des bons trucs pourquoi pas bon allez sans plus tarder je vais regarder force solide donc donc pas normal donc on a trois chocs à faire il n'y a pas de normal pas de secret et pas de bonus donc je vais commencer étape par étape mais il ya dans état par étape on a bien sûr trois choix pour le début deux choix et un choix c'est qui est tout à fait normal bon donc j'ai encore deux des j'aime je vais aller cliquer sur la dernière évidemment combien que ça va me coûter deux j'aime alors c'est pas du tout des j'aime là j'en ai sept évidemment j'en ai sept c'est quoi ça je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout c'est parce que c'est mais je vais quand même avant de connaître tout je vais pas acheter tout de suite avec cette moyen de d'achat même si plus tard peut-être que j'aurai pas le rareté ou alors ou alors ou alors mais déjà il faut que je sache comment comment l'obtenir je vais me concentrer avec les germes évidemment donc il n'y a pas que secret il ya deux choix il ya omniscience siante et pardon d'orgon et ours céleste les quelques mieux maintenant ils sont notés pareil non 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 faut bien regarder c'est celui qui est plus à gauche qui est meilleur mais ça me donne quand même je vais voir ok mais par contre ce qui est dommage c'est qu'on peut pas après je sais pas parce qu'on peut regarder elle carton peu on peut voir déjà quelqu'un tombeur et en avoir après je sais pas quatre védettes en fait quatre védettes ça ces cartes védettes c'est à dire ces cartes à obtenir on peut pas forcément là les avoir bon bon je vais choisir c'est lui qui à gauche et il ya donc on a eu choix un pack à 100 gm et un pack à 1000 gemmes ok bon je suis riche je vais dépenser à 1000 gemmes allez qu'est-ce que je viens d'avoir open allez on ouvre tout ça ah j'ai même pas choisi j'ai cliqué au hasard on ouvre ah il n'y avait pas quatre magiques et de cartes pièges au coucou à une petite clé je sais pas à quoi ça sert mais on verra allez next master duel c'est vraiment c'est vraiment magique c'est vraiment joli allez j'ouvre du coup je vois je fais moi un petit peu ce qu'il ya dans les cartes mais ils devraient jouer mais un peu plus simple pour mieux voir et marquer ce côté je suis pas un développeur marqué ce côté les cartes le plus important bon là on peut voir on peut voir ce qui est mieux cette carte est là il doit important oh c'est quoi non 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 il est pas du tout important cette carte je sais pas du tout je parle des cartes corbeaux ou dv qu'est-ce que c'est une carte rare allez on ouvre encore une fois il ya une carte qui est normalement rare j'espère en tout cas 1500 défense et 1900 d'attaque donc évidemment je garde les clés il ya beaucoup beaucoup de cartes à ouvrir il ya beaucoup de booster booster à ouvrir assez vraiment bien 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 allez hop donne moi la carte à ses cartes magiques c'est une carte et magique celui qui était brillant allez donne moi un beau truc je pour l'instant j'ignore j'ignore complètement ce qui est bien ce qui n'est pas bien je vais laisser par la suite que ce soit il va falloir choisir dans les décans il ya énormément il ya encore 8 à ouvrir non non il ya encore cette ouvrière cette ouvrière il ya dix sont tous donc oh celui-là escorts attendez ce que je peux voir nos cas ici c'est bon je peux voir oui je peux voir c'est alors un monstre héros et lignes élémentaires plus c'est un monstre ténèbres uniquement invocable par fusion gagner sans attaque pour chaque monstre héros élémentaire dans votre cimetière ok en tout cas il a 2,4,6,8 étoiles donc c'est niveau vide quoi bonne façon j'ai pas besoin de compter il est marqué dessus à gauche avec les étoiles bon je peux vérifier quand même bon pour vérifier donc vous allez sur le flèche en haut voilà vous allez sur le flèche en haut et vous allez de vous appeler sur r2 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 pour regarder le plus près à l'effort on continue alors du coup c'est côté bleu open 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 alors qu'est ce qu'on a en plus moi j'ai que des mondes des bonnes cartes sérieusement j'ai que des bonnes cartes aïe 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 a après oui il ya des cartes où je peux en l'air bien sûr mais bon moi je pense que je vais garder tout sauf ceux qui détruisent des cartes allez la suite s'il vous plaît il reste plus que à ouvrir une carte un booster à ouvrir hop allez donne moi ce qui est bon bon de la place tournant il n'y a rien des spéciales alors c'est quoi ça comme carte piège actives activable uniquement lorsque votre adversaire invoque par synchronisation un monstre invoqué spécialement un monstre sainte aux saintoniseur utilisé pour cette vocation synchro depuis son cimetière sur votre terrain ok est ce que j'ai des cartes qui sont bien je défense après il faut savoir bien bien lire pouvoir pour utiliser les cartes allez la dernière le dernier booster le dernier booster la carte brillante allez on ouvre ça hop je vous remercie mais qu'est ce qu'on a comme carte donc c'est un goût qui le maître ogre donc gg cette carte là pour l'instant je sais pas comment ça fonctionne on sait il ya l'attaque mais la défense on ignore deux monstres goût qui une fois par tour effet rapide vous pouvez renvoyer la main un nombre de votre choix de monstres goût qui que vous contrôlez pointé par cette carte puis cibler le même nombre des cartes face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour elles ont leur effet annulé cette carte peut attaquer une fois tous les tous les monstres contrôlés par votre adversaire si votre adversaire c'est bien tout ça moi si je peux attaquer en une seule fois si bien en tout cas je pense que c'est utilisable à la fin du combat si votre adversaire contrôle un ou plusieurs monstres face recto cette carte peut uniquement cibler son monstre avec plus haut d'attaque avec une attaque en cas d'égalité vous choisissez ok bon allez on ouvre tout on ouvre tout voilà 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 j'ai tout ouvert le booster vous avez trouvé un nouveau j'ai même pas le temps de lire ok bah tout ce qui est pas que secret up résistance au roi confirmé est ce que c'est qu'est ce que ben il faut pas que je ne peux pas savoir quoi afficher la quantité possédée hop oh c'est quoi tout ça il faut que je regarde bien ça à 2800 à cd4 qui me plaît bien tout ça donc c'est pas la peine que j'ouvre d'autres pour l'instant je pense que je suis assez content aujourd'hui d'avoir d'avoir ouvert carte pack secret du coup ça ça m'ouvre à d'autres opportunités bien sûr pour plus dépenser mais je pense que je vais garder le gemme qui reste ou alors juste pour pour le plaisir j'ai allé voir à ça il me faut ça ça personnellement il faut donc les accessoires sommes pas en plus ça coûte pas cher donc je vais acheter magicien sombre ça ça me rappelle de bons souvenirs ça c'est meilleure carte à l'époque hop je vais l'acheter comme ça quand j'ai le duel ils paraissent à côté ou à gauche ou à droite du duel donc du coup est ce que je peux le nommer non ok c'est bon non je maintenant j'ai gardé ça me suffit largement donc les coups offre et ça c'est quoi ça le jugement j'y vois quand même désormais désormais un ensemble spécial de 10 par 2 m ok bon depuis le tout début de la vidéo je j'ai voulu tout acheter mais finalement pourquoi pas on va dire pourquoi pas et qu'on est économisé un petit peu et voir par la suite s'il n'y a pas d'autres cadres qui sont encore beaucoup beaucoup plus meilleurs je vais pas penser dépenser à la véglette voilà j'en ai c'est j'en ai assez acheté aller est ce que je peux retourner en arrière s'il vous plaît oui c'est bon j'ai ce qu'il faut du coup sur le 25 savoir ce cool c'est encore loin loin par rapport aux autres c'est qu'il y en a qui sont déjà level entre 20 et 30 donc moi je suis encore derrière bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de cliquer sur la qui bien sûr de faire partager de commenter et toi qui n'est pas encore abonné sur cette chaîne j'espère que tu vas tauponné et j'espère aussi que tu vas appuyer sur toutes les cloches pour recevoir les questions de mes vidéos je vous dis à très bientôt pour cette vidéo mes amis Ciao, ciao !